Allez Marie, vous nous parlez maintenant d'un site internet qui va nous faciliter la vie. Oui, et surtout la vôtre, Syriac, vous qui passez un temps fou, je le sais, à chercher des idées de visites guidées pour enrichir tous vos week-ends, mais je le sais, c'est pour ça que ce sujet est pour vous, puisqu'une Guadeloupienne a créé une plateforme qui répertorie toutes les sorties culturelles proposées, un peu comme les sites dédiés aux salles de cinéma. Un reportage réalisé avec Jean-Pierre Magneaudet et Raël Moine. Du pop-art et un style reconnaissable entre tous, celui d'Andy Warhol. Nous sommes au musée d'art moderne de Paris et ce jour-ci, l'exposition événements se découvrent aussi avec une guide conférencière. Un parcours commenté dont rien n'échappe à cette visiteuse un peu particulière. J'aime bien prendre des notes pour me rappeler de ce que je vois pendant les visites guidées. Ce genre de visites, Odile Dussossi les pratique depuis toujours, seule ou avec son groupe d'amis. Une passion pour laquelle cette Guadeloupéenne de formation scientifique a tout lâché en créant sa start-up, un site internet façon hallucinée dédié aux visites guidées. Un jour je me suis dit, mais pourquoi il n'existe pas un guide ou un site qui permette de trouver facilement ces visites ? Et c'était un peu comme une révélation, c'est pour ça que j'ai quitté mon ancien travail pour me lancer à fond dans cette aventure de création d'un site web qui serait un facilitateur pour trouver des visites guidées facilement. C'est ainsi qu'est né l'an dernier, mais sorti culture. La plateforme répertorie les visites, par région, par type d'événements. Odile y signale même ses coups de cœur. Son pari ? Donner plus de visibilité au travail des guides conférenciers tout en simplifiant la tâche du grand public. Une idée qui a séduit ce professionnel de l'entrepreneuriat culturel. Stephen Hearn règne notamment sur la gaieté lyrique, le temple parisien des cultures numériques. et il parraine Odile dans son aventure. Je recommande Odile auprès de gens que j'estime et qui j'espère m'estiment en échange ou en retour. Et donc forcément, si je leur confie ou je leur demande de passer un peu de temps avec Odile, c'est bien parce que je suis convaincu de la qualité ou la finesse de son projet. Le site continue à s'étoffer et devrait prochainement s'élargir aux visites guidées en Outre-mer, à commencer par la Guadeloupe. Une voix un peu familière quand même. En tout cas, une adresse à retenir, messorticulture.com.